Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Polémique à la veille du concert de Bertrand Cantat au Transborder, le planning familial monte au créneau. Des nouvelles de Marin, le jeune homme agressé à la part d'yeux, il va mieux selon sa dernière vidéo. Enfin, rencontre avec un chanteur lyonnais parti en Chine. On ne comprend absolument pas la position des salles qui continuent de le programmer et de lui donner cet espace de parole et d'acclamation. Une semaine après le concert mouvementé de Bertrand Cantat à Grenoble, des voix commencent à s'élever pour demander l'annulation de sa tournée. C'est le cas à Lyon où l'ancien leader de Noir Désir doit se produire demain au Transborder. Le planning familial a notamment envoyé un courrier à la direction de la salle pour réclamer sa déprogrammation. La présence médiatique de Bertrand Cantat lorsqu'il fait des concerts, lorsqu'il répond à des interviews, lorsqu'il fait la couverture des unrocs par exemple, c'est quelque chose qui rappelle à tout le monde qu'on peut en France tuer sa compagne, tuer des femmes parce qu'elles sont des femmes. Et ensuite, une fois que la peine de prison est purgée, retrouver les projecteurs, retrouver la lumière et se faire à nouveau applaudir et acclamer. Contacté, la direction du Transborder n'a pas souhaité réagir, mais a écouté le message laissé sur son répondeur. Le public devrait être nombreux demain. Transborder, bonjour. On sort de Bertrand Cantat, ouverture des portes à 19h, début des concerts à 20h30. Le concert affiche complet, il y a donc plus de places disponibles. Merci, au revoir. Je voulais vous dire que j'avais repris la rééducation, j'étais sorti de l'hôpital. J'ai encore beaucoup de fatigue, mais j'ai moins de douleur post-opératoire. Il va mieux et poursuit sa rééducation en Suisse. Dans une brève vidéo postée sur les réseaux sociaux, Marin a donné des nouvelles à ses nombreux soutiens. Le jeune homme avait été gravement blessé à la tête pour avoir pris la défense d'un couple lors d'une agression à la part Dieu en novembre 2016. Son état s'est amélioré suite à l'opération. Il est pour l'instant dans un palier, donc son état stagne un petit peu. Après, c'est important pour lui donner des nouvelles directement et de pouvoir dialoguer avec les internautes. C'est essentiel parce que ces gens l'ont soutenu, continuent à le soutenir près d'un an et demi après. Et ça, c'est assez énorme. Et puis ces gens ont contribué aussi à lui accorder la meilleure des rééducations possibles. Une rééducation qui sera encore longue et Marin conservera probablement des séquelles neurologiques. Mais son courage a fédéré autour de lui toute une communauté. Gérard Collomb avait souhaité que la Légion d'honneur lui soit remise. Cinq motos brûlées, quatre véhicules brûlés aussi et quelques voitures alentours touchées. On va donner aujourd'hui les vidéos du parking au service de police qui vont pouvoir mener leur enquête. L'incendie de plusieurs véhicules vendredi dernier dans le parking Belcourt a entraîné la fermeture de celui-ci. L'origine du sinistre reste à établir. La remise en état du parc de stationnement devrait prendre environ deux semaines. Il y a des travaux d'électricité, des travaux de décontamination puisque le parc est relativement souillé par le feu et la suie. On espère qu'il ouvrira le 1er avril. En tout cas, on met tout en oeuvre pour ça. On va réouvrir dans un premier temps pour nos abonnés parce que c'est important pour nous de bien s'occuper d'eux. 400 000 euros, c'est le montant de la subvention que la région va offrir au Festival Electro Tomorrowland pour attirer sa prochaine édition à l'Alpe d'Huez en mars 2019. Une subvention qui fait grincer des dents dans le milieu culturel régional car il existe déjà des manifestations électro plus ou moins subventionnées. Enfin, Tomorrowland est un festival belge déjà quant à lui largement bénéficiaire. Donc en fait, dans la chanson « Je présente Lyon », c'est une carte postale. C'est une carte postale de Lyon en chinois. Christophe Isquin chante Lyon en chinois. Il a appris cette langue tout jeune au collège Jean Moulin à Lyon avant de partir étudier en Chine. Aujourd'hui, il vit six mois par an à Shanghai où il mène une carrière d'artiste en développant un style musical bien particulier. On s'appelle de la mandopop à la française. La mandopop, c'est des chansons populaires de la pop en chinois, en mandarin, mando. Et à la française, ça veut dire que c'est un français qui écrit et qui chante en chinois. Il y en a très peu, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai qu'en 2006, c'est un style de musique que j'avais créé et que je suis en train de continuer justement avec la chanson « Meli Liang » sur l'hymne à Lyon. En Chine, Christophe est plus connu sous son nom de scène, Dantez Dai Liang. Il lui arrive de jouer devant 10 000 personnes. Quand je fais des concerts en Chine, c'est vrai que les Chinois, ils aiment beaucoup découvrir les endroits que je leur présente dans les clips vidéo. Souvent, on fait des concerts, il y a 10 000 personnes, avec des écrans géants. Et donc quand on diffuse les clips vidéo, par exemple le clip vidéo sur Lyon, avec les belles images de Lyon, avec toutes les belles prises de vue qu'on aura, c'est sûr que le public, lui, il rêve en fait. Et si les Chinois rêvent de Lyon, c'est aussi bon pour le développement touristique. L'info continue. sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil-info.